Gingamp 11e reçoit Bastia 19e, les deux formations sont les moins prolifiques en 2017 avec 5 points pris en 9 matchs. Silly et Breton semblent relativement à l'abri pour le maintien grâce à leur bonne première partie de saison. Les Corses eux sont en grande difficulté et comptent 3 longueurs de retard sur le premier non relégable. Rui Almeida va voir ses hommes être entreprenants en début de rencontre avec ce rush d'Alan Saint-Maximin qui oblige Johnson à une intervention au premier poteau. Mais passé cette alerte, les Gingampets vont prendre le contrôle des opérations avec cette belle combinaison, le ballon dans les pieds de Jimmy Briand. La frappe puissante de l'ancien attaquant lyonnais, on n'est pas cadré. Elle trouve le poteau d'Alexis Thébaud. Première titularisation pour l'ancien gardien du PFC, titulaire à la place de l'Eca blessé et préféré à Thomas Vincenzini. Il capte ce ballon sans problème de blasse. L'inquiétude pour Antoine Camboiré, ses hommes sont dominateurs mais ne parviennent pas à faire la différence. Marsal pour le centre et toujours pas de but. La tête trop piquée de blasse, tout était presque parfait jusqu'à la finition. 0-0 à la pause. Guingamp généreux a beaucoup tenté sans être réaliste face à des bassiers très peu en vue et qui ont perdu Farid Boulaïa blessé dès la sixième minute. remplacé par Edmund Gando. Les Guingampets vont logiquement ouvrir le score à la 48ème minute grâce à Salibur. Perte de balle coupable de Rose. Ensuite tout est allé très vite. Sixième réalisation pour Yanis Salibur que l'on va retrouver. Petit extérieur, c'est mal renvoyé par Benson. et Lucas Do n'a plus qu'à convertir l'offrande. Ça fait 2-0 juste avant l'heure de jeu. Énormément d'absents du côté Bastia, Cahuzac, Djikou et Saint-Ruf sont suspendus. Il viendra s'ajouter à cette liste Gaël Danik. Un deuxième carton jaune pour Gaël Danik qui est exclu. C'est le troisième match de suite que Bastia ne finit pas à 11. Et Guingampet va en profiter avec Briand complètement essoué dans la surface de réparation pour le 3-0 et son neuvième but de la saison. Bastia, c'est zéro victoire en dix matchs à Guingampet. Et la malédiction semble se poursuivre pour les Corses. La sortie de Marcus Coco et l'entrée de Mendy en fin de rencontre. Les Guingampets dominent, maîtrisent leur sujet. Le centre de Marçal pour la tête de Ludovic Blas. Enfin, l'international U19, champion d'Europe français et récompensé. C'est la septième passe décisive au passage pour Marçal. 4 à 0 pour Guingamp. Puis 5, la frappe de Mendy étant contrée. Le calvaire d'Alexis Thébaud se poursuit. Soirée parfaite pour les Guingampets. 5 buts avec 5 buteurs différents. C'est la première fois en Ligue 1 que Guingamp gagne par 5 buts d'écart. La première défaite de Ruel Médas sur le banc Bastia est cuisante. Les Corses devront réagir à Metz lors de la prochaine journée. Guingamp pour sa part se relance et a quasiment enterriné son maintien. Avec 13 points d'avance désormais sur Bastia. Sous-titrage ST' 501